salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une vidéo assez courte puisqu'on va parler donc des différents comme vous pouvez le voir des différents matériaux en usinage donc aujourd'hui on va pas faire d'usinage donc j'aimerais j'avais envie de parler de ça me paraissait intéressant de parler de pour ceux qui commencent usinage à la maison tout ça ça pourrait être intéressant de parler des différents matériaux je trouvais ça intéressant pourquoi parce que ce que j'ai pas j'ai fait que de l'acier pour l'instant dans mes vidéos mais je vais vite de me diversifier avec d'autres matériaux donc alors on va parler de différentes caractéristiques leurs points forts leurs points faibles etc bon je vais aussi je parlais de leur soudabilité je suis pas expert en matériaux ni en matériaux d'ailleurs mais moi j'aime bien transmettre un peu ce que je sais donc donc on va parler un peu de ça donc pour commencer on va parler des métaux ferreux donc les métaux ferreux c'est le plus courant donc les métaux ferreux on a commencé vraiment à l'utiliser en masse dans les années dans les années 1830 1850 lors de la révolution industrielle donc pour citer une région les îles britanniques donc c'est en partie de là que la que la révolution industrielle est partie donc la fonte qui est faite avec du minerai de fer donc en général en usinage on utilise de la fonte grise pourquoi parce que c'est on dit que c'est de de la fonte mécanique donc j'ai un peu plus de bouquins pour pas citer trop de conneries donc qu'est-ce qu'on peut dire de la fonte bah oui donc la fonte c'est cassant la fonte faut pas l'utiliser pour faire des des portiques des trucs comme ça pourquoi parce que c'est cassant la fonte ça résisterait mal à la à la flexion donc dans le temps on peut constater d'ailleurs de différents accidents de pont donc dû à des ponts fait en fonte qui trouvaient d'ailleurs on trouvait que c'était dur on connaissait pas encore vraiment les particularités de ce matériau donc on faisait des ponts et puis les ponts cassés quand les trains passaient dessus donc c'était un peu c'était un peu et puis là c'était pas forcément toujours aidant quand le pont se détruisait et après on a trouvé quelque chose de mieux l'acier donc l'acier c'est un dérivé de la fonte c'est un métaux ferreux comme tous les autres métaux ferreux qui a pour particularité de descendre de la fonte donc ça j'ai dit et fait carbone en fait carbone pourquoi parce qu'on injecte du carbone dans la fonte dans l'acierie donc on a une espèce de gros creuset où il est de la fonte en fusion et qui est chauffée avec un arc électrique et on vient on vient d'injecter du carbone dans le dans le bain de fusion donc on peut voir d'ailleurs ça fait des gros panaches d'étincelles donc donc je pense que tout le monde connaît un peu cette vision de l'acierie donc les tirs qui sont durs parvenir là dessus donc c'était juste pour citer donc l'acier vraiment utilisé vraiment beaucoup en usinage donc les machines sont vraiment contituent vraiment beaucoup de ça plus des éléments en rotatif mécanique donc là ça acier palier acier roulement acier donc là les pignons sont en alu la poulie est en alu mais les pignons sont en en fonte excusez moi c'est d'une connerie c'est de la fonte donc ça tout ça c'est de la fonte donc toute la toute la machine est en fond donc souvent utilisé que d un j'utilise je parle vraiment mécanique à des fins en fonte à des fins mécaniques donc elle construit des machines donc le fait de sa résistance et on peut faire de très belles pièces de on dire de précision avec ça donc là c'est donc après connaissez tous la tour eiffel fait d'acier bon c'était les débuts donc on a pu réaliser des bâtiments de grande hauteur donc pour citer une construction qui n'a pas pu aller de c'était le monument de washington il me semble qu'ils n'ont pas pu aller à la hauteur souhaitée parce que justement le granit ne peut pas aller plus d'une certaine hauteur donc l'acier a repoussé donc les limites la hauteur donc les vis sont faites en acier il ya tellement de choses faites en acier qu'on pourrait en avoir des jours à citer tout ce qui est fait en acier donc après on a des aciers inox donc ça j'aime pas honnêtement j'aime pas si je devais vraiment en faire j'en ferais mais dans le cadre d'un machiniste à la maison j'utilise pas vraiment inox pourquoi parce que je fais pas vraiment de inox est souvent utilisé dans l'agroalimentaire donc parce qu'on brasse des on lave des pommes des trucs comme ça des patates donc c'est souvent utilisé dans ces fins là donc avec des normes etc donc la plupart des métaux métaux ferreux ils sont aimantés donc c'est ce qui fait leur particularité les fonds les aciers sont aimantés donc les aimants j'ai plus de quoi c'est fait mais c'est fait avec un matériau rare je sais plus ce que c'est bref ça va me revenir je vous mettrai ça peut-être dans les commentaires si ça me revient pas et donc voilà tout ce qui est pour les aciers donc vraiment matériaux très utile dans des diverses diverses sections de métiers diverses fabrications vraiment très très utile cet acier et donc c'est ce que je préfère utiliser moi quand je fais des montages standards donc ensuite on va parler un peu on va parler un peu d'aluminium donc ce qui me paraît important aussi parce que l'aluminium on aime bien utiliser ça dans des fins aéronautiques dans tout ce qui est mobile on va dire transport on aime bien l'aluminium maintenant donc avant souvent c'est souvent les les trains étaient faits en acier maintenant sont plutôt fait en aluminium etc bon encore les encore certaines parties qui sont faits en acier bien sûr et donc on aime utiliser l'aluminium surtout en aéronautique donc selon ce que vous savez donc les premiers avions de ligne c'est un exemple Douglas de c3 donc qui était fait avion révolutionnaire de tous les temps parce que c'était le premier avion ligne bref et on utilisait de l'acier donc l'acier de l'aluminium donc aluminium des tôles d'aluminium du fait de ça sa légèreté donc voilà pourquoi utiliser à des fins aéronautiques donc tout ce qui est aérospatial tout ça donc l'aluminium et quoi il est fait il est fait de une pierre qui s'appelle bauxite de la bauxite donc c'est une donc c'est un minerai donc pour citer un exemple une mine en australie sont souvent bauxite donc matériaux très abondant sur terre donc je me semble que c'est c'est après l'oxygène donc matériaux très utile donc du fait de sa légèreté donc ça j'ai déjà dit soudabilité bon bah soudabilité soudabilité donc faut un poste spécial donc un poste qu'on appelle tig donc tig c'est c'est tungstène je sais plus ce que ça veut dire mais c'est pour les soudures de l'aluminium donc qui nécessite d'avoir un poste un peu plus donc certains postes le font donc moi mon poste mon poste inverteur le fait donc mais c'est au gratté on appelle ça donc l'amorçage se fait en grattant là j'ai jamais soudé pour être honnête j'ai jamais soudé d'aluminium parce que j'utilise rarement mais j'aime bien utiliser sur des pièces des petits outils que je fais des fois c'est ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de pièces donc maintenant on va attaquer une partie que là bon une partie plastique donc les plastiques j'aime pas honnêtement j'aime pas j'aime pas les copeaux que ça fait le fini que ça fait j'aime pas j'aime pas l'utiliser des plastiques je trouve ça vraiment c'est vraiment une plaie à mon goût certains diront certains diront non mais moi je trouve que j'aime pas j'aime pas les plastiques en plus je n'ai vraiment pas l'utilité c'est souvent dans donc dans des astuces c'est de plasturgie donc tous les objets maintenant courants sont faits en plastique donc tout le monde sait que le plastique vient du pétrole etc il est raffiné donc on ne viendra pas sur les conséquences sur la terre enfin bon bref et ensuite on va attaquer une grosse partie un gage cuivre qui me la me paraît intéressant à parler à parler pourquoi parce que c'est un c'est des matériaux qui s'usinent mais une facilité incroyable enfin presque tous notamment le laiton premièrement on a le cuivre le cuivre souvent comme vous pouvez le voir disait pardon dans des fins de tuyauterie donc dans tout général toutes les maisons c'est tout c'est tout de la tuyauterie lait en cuivre c'est ce qu'on trouve le mieux donc le cuivre soudabilité bon bah il soude avec brasure ou ou de laitin donc avec un petit chalumeau peut arriver facilement à souder du cuivre donc le laiton aussi d'ailleurs on soude avec du cuivre et ça 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 l'avantage de ne pas être attaqué contrairement aux fontes j'ai peut-être oublié de le dire qui ont un gros problème sur la corrosion là on n'a pas ce problème là avec ce genre de matériaux donc l'aluminium non plus d'ailleurs donc c'est vraiment un c'est cher parce que bon c'est pas c'est pas un métaux rare mais on va pas dire c'est c'est courant quand non plus donc c'est un métaux assez cher à vraiment utiliser en cas de nécessité donc si vous faites un peu de plomberie chez vous c'est que tout le monde qui ça ça va très bien ensuite donc un autre de chantons de cuivre donc en général on utilise vraiment pour pour la tuyauterie c'est le vraiment le truc le plus global le plus utilisé c'est dans la tuyauterie de cuivre ensuite on a les laitons qui eux qui moi me paraît mon c'est mon métaux préféré mon métal préféré excusez moi pour la grosse faute mon métal préféré à usiner franchement c'est un matériau qui va va extrêmement bien usiner on peut arriver faire un tas de trucs avec ça malheureusement ce qui peut freiner certaines personnes c'est le prix moi aussi d'ailleurs ça me freine le prix et sont exorbitants c'est vraiment très 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 cher donc vraiment utilisé c'est pour faire joli un faire joli ou ce que pourquoi parce que moi j'ai déjà fait des petites machines à vapeur donc en modélisme et puis j'utilisais ce genre de ça revenait très très cher donc vraiment par contre c'est un matériau qui suscite très bien donc ça je l'ai déjà dit mais un matériau qui suscite très bien donc comme le cuivre on peut le recuire donc qui permet une certaine malléabilité donc quand on recuille du cuivre souvent quand on fait une brasure puis du cuivre bon parce que ça c'est une brasure à l'argent sous des environ 600 degrés ça se font environ 600 degrés en fusion donc quand on vient déposer de la brasure sur le sur le sur le cuivre donc ça forcément ça le recuit donc après il vient tout mou donc c'est un peu emmerdant c'est pour ça d'ailleurs qu'on aimait bien à l'époque faire des les soudures au cuivre à l'étain mais bon normalement maintenant c'est je crois que c'est interdit pourquoi parce qu'il y a du plomb et on n'a pas le rat de souder de l'étain sur des conduites d'eau courant d'eau potable donc voilà pourquoi on utilise moins moi j'utilise donc dans des fins pour mes machines à vapeur ça marche très bien ensuite on a les bronzes qui eux les bronzes me paraît important d'en parler pourquoi parce qu'en mécanique qui sont très utilisés pour notamment faire des faire des paliers donc si je pense il doit voir pour juste pour montrer une idée chercher donc ça c'est vraiment les bouquins de base à avoir quand on fait d'usinage ça c'est des bouquins qu'on ne peut pas quand on les a on peut vraiment pu s'en passer moi j'aime bien les utiliser qu'est ce qu'on dit ah oui donc donc s'ils s'appellent ça il me semble des coussinets donc à regarder ça tiens je trouve pas bref tout ça pour dire que c'est utilisé pour des articulations en général sur des axes donc souvent utilisé donc à l'époque sur les anciennes machines on aimait bien les paliers les paliers bronze pourquoi parce qu'on maîtrisait peut-être pas forcément tout ce qui était roulement à billes de petites dimensions paliers bronze on en retrouve souvent moi sur mon tour j'en ai il y en a un peu de partout des paliers bronze quand on a un peu de machines chez soi on en voit un peu de nos jours moins quand on commence à voir des machines d'occasion tout ça on en voit pas mal des paliers en bronze le bon c'est fait quoi c'est fait du zinc et du cuivre donc ça permet vraiment une très forte résistance au frottement donc là on peut voir l'usure donc après des années d'utilisation donc c'était le palier du galet tendeur donc on peut vraiment voir l'usure donc juste pour regarder l'épaisseur là on est à 2,30 quoi si on va qu'au dixième et là on est à 2,80 donc on peut voir une belle différence à ce niveau là donc les bronzes c'est encore plus cher que le laiton donc il faut éviter de trop en utiliser donc on utilise que vraiment que pour les paliers en général en général de ma connaissance on n'utilise que pour les paliers en mécanique en tout cas on utilise souvent pour les paliers donc pareil sous d'habilité on utilise de la brasure à donc au laiton donc qui me paraît plus disieux d'utiliser donc il y en a d'autres de brasure je ne sais pas vous citer les noms mais on utilise pas mal de tout ce qui est laiton tout ce qui est ouais tout ce qui est brasure à laiton on aime bien l'utiliser donc j'ai oublié de dire aussi peut-être pour laiton on le trouve sous vraiment de très grandes formes hexagones carré plat rond tuyaux on en trouve de toutes les formes parce qu'on fait du décolletage en général une série de petites pièces poignées tout ça on aime bien les laitons j'ai oublié de dire aussi que les laitons la tuyauterie tout ça bon on aime bien utiliser donc leur soude d'habité est vraiment bon donc on peut souder aussi avec ça avec le avec l'étain donc j'aimerais juste hop là forcément les ronds ça roule donc j'aimerais juste revenir un peu peut-être pour ceux qui veulent revenir en détail sur l'heure sur les sur les différents mélanges de alors sur les différents mélanges des laitons des laitages cuivreux alors les tons les tons de ton donc on a différents